Son témoignage a bouleversé le monde du sport 30 ans après les faits, Sarah Habitable a décidé de dénoncer les abus qu'elle a subis dans son livre « Un si long silence », publié en janvier 2020. Dans son ouvrage, l'ancienne championne de patinage artistique accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir agressée sexuellement et de l'avoir violée, entre 1990 et 1992, alors qu'elle était encore adolescente. Un livre qui a permis de briser l'omerta sur le harcèlement et les agressions sexuelles dans le milieu du sport. Un an et demi après la sortie de son livre, Sarah Habitable était invitée sur le plateau de Quotidien, ce jeudi 10 juin 2021. L'ancienne sportive de 46 ans a expliqué qu'elle va désormais mieux et que livrer son témoignage a été libérateur pour elle. Il a fallu du temps quand même, il a fallu du temps. « Je crois que ma transformation s'est faite au fur et à mesure », a-t-elle commencé par expliquer. Sur les premiers plateaux télé, j'étais un petit recroquevillé, mais là j'ai retrouvé vraiment ma personnalité, mon humour, ma joie de vivre. « Et ça, ça vaut tout l'or du monde », cesse-t-elle écrier, le sourire aux lèvres. Comment le quotidien de Sarah Habitable a-t-il changé ? Sur sa lancée, la mère de famille a expliqué qu'elle peut désormais faire quelque chose qu'elle ne pouvait plus, conduire dans les endroits qu'elle ne connaît pas. « Je n'arrivais pas à conduire lorsque j'étais seul. Il fallait très souvent que je sois accompagné, maintenant je prends ma voiture et je vais partout », a expliqué Sarah Habitable. « Fière de son parcours, sa mère l'a même félicité, ma mère m'a dit « Oh là là tu as fait tout ça toute seule », elle voit cette transformation. Pour conclure, Sarah Habitable a tenu à s'adresser aux éventuelles victimes qui l'écoutent et qui la regardent, j'ai eu une prise de confiance en moi, incroyable. « Si est-il pour ça que je dis parler et libérez-vous, même si si est-il très difficile, la honte et la peur doivent changer de camp. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501